Hey ! Coucou tout le monde ! J'espère que toi, là toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va très bien, ouais ça va très très bien. Et tu sais pourquoi ? Parce que je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va bouffer les loulous. Où oui, on va manger, ça sera une vidéo dégustation de chez Action. Oui donc les loulous, je vous ai fait il y a quelques jours un big mega haul Action qui est déjà en ligne sur ma chaîne. Si tu ne l'as pas vu, je vais te bouder. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, non, non, non. Je te le mettrai dans le petit i, là, là, là. Enfin bref, n'hésite pas à aller voir cette fameuse vidéo. Et il y a certains produits que j'avais achetés et je vous avais dit que ça fera office d'une vidéo dégustation. Oui, j'ai ma ring light qui est juste là. Je ne l'ai pas mise en face de moi parce que comment vous dire qu'en ce moment, c'est la canicule, hein, pratiquement. Et dans ma chambre, il fait très chaud. Si j'allume la ring light, je ne vous dis pas, je finis en sueur, les loulous, en sueur. Alors, donc, petite parenthèse fermée, oui, donc cette vidéo-là, exceptionnellement, je la fais toute seule. Je ne suis pas avec ma puce parce que ma puce est à l'école et j'ai vraiment, vraiment envie de vous la tourner parce que sinon, je pourrais vous la mettre en ligne qu'en fin de semaine, voire semaine prochaine parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle quitte assez tard les cours. Et après, le soir, après manger, on n'a plus très, très faim. Voilà, pour faire une vidéo dégustation, c'est un peu la misère. Et puis, il fait très chaud, ouais, il fait très chaud, surtout le soir, dans ma chambre ici, c'est une fournaise. Voilà, le pourquoi du comment, je suis toute seule, exceptionnellement. Donc, action, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris ceci, voilà. Donc ça, on va coûter ensemble. Donc ça, c'est des petits gâteaux apéro. C'est de la marque Snack Mix Tex Mex, Tex Mex, c'est dur à dire ça, Tex Mex, style, style. C'est un petit peu piquant, vous voyez, légèrement, on va dire. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ceci. Bon, ça, je pense que, voilà, j'ai déjà goûté ce au paprika. Ceux-là, c'est au fromage. Je pense que c'est comme tous les gâteaux apéritifs au fromage. On va voir ça. J'ai pris ça aussi. Donc ça, c'est de la même marque que ceux-là. Voilà. Donc, ceux-là, c'est Texas Barbecue. Voilà. J'ai pris, alors, celui-ci est déjà ouvert. C'est mon fils qui en a déjà mangé un. Vu la chaleur, j'espère qu'ils n'ont pas trop fondu parce que c'est au chocolat. Voilà. Donc, il y avait ceux-là et puis il y avait un autre avec un sort de coulis rouge. Donc, je ne sais pas trop. Moi, j'ai pris ceux-là. Je me suis dit, ça doit être au chocolat. Donc, bon, la fois, on va goûter. Et également, je l'ai posé là, cette petite boisson comme ceci. Donc, c'est une boisson énergisante. La marque Rubicon, Wow, Energy, Raspberry and Blueberry. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, elle est très fraîche. Elle était au frigo. Donc, c'est parti, Loulou. Alors, écoutez, je vais commencer par, 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 allez, par ça. Voilà. Texas Barbecue Style. Alors, c'est plusieurs assortiments. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, Loulou, ça y est, j'ai ouvert le sachet. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, il y a plusieurs sortes. Donc, écoutez, je vais goûter. C'est parti. On y va. Alors, les Loulou, bah, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est, on sent un petit goût de cacahuète. Donc, je pense que, oui, il y a des petites, vous voyez, ces petits trucs-là, là. C'est la cacahuète. Bah, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça a vraiment le goût au barbecue. Après, ça ne pique pas, mais je trouve que c'est un petit peu relevé. Mais légèrement. Mais franchement, ah ouais, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ? Ah ouais, je pense que j'en rachèterai, parce que, ouais, c'est... Donc, il faut prendre par poignée, comme ça, vous avez toutes les saveurs mélangées. Super bon. Je valide. Ensuite, les amis, je vais goûter le deuxième. Celui-ci. Ça se présente, c'est un peu le même style que l'autre, mais le goût est un peu différent. Normalement, vous voyez. C'est comme ça. Donc, c'est parti, les loups. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, franchement, très très bon. Ils disent que c'est légèrement piquant. Bah, franchement, je ne trouve pas du tout. Je trouve même qu'ils piquent un peu moins que ceux-là. Voilà. Même si ça ne pique pas, mais je trouve que c'est un peu moins relevé. Mais non, franchement, super bon pour l'apéro. Nickel. Donc, je vous remontre. Voilà. Franchement, c'est deux petits trucs apéro, là. Ah, j'en rachèterai. Je vais voir avec le chéri, s'il aime bien. Et avec les enfants. Mais franchement, super bon. Donc, oui, je valide. Ensuite, les amis, on reste dans le salé. Et voilà, des petits gâteaux comme ça au fromage de la marque Chiyo. Donc, c'est des petits hashtags comme ça. Donc, ceux au paprika, ils sont très très bons. Maintenant, je vais goûter ceux au fromage. Alors, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez ? Un petit hashtag comme ça. Donc, c'est parti les loulous. Je vais goûter. Alors, les amis. Ça, une tuerie. Une tuerie de ouf. Alors, il faut aimer le fromage. Si vous n'aimez pas le fromage, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça parce que c'est hyper prononcé en fromage. Mais franchement, c'est trop bon. Il faut dire qu'il y a des petites herbes comme ça dessus. Trop, trop bon. Ah ouais, non. Franchement, alors que ce soit ceux-là ou même les autres au paprika, super bon. Donc, oui, 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 je rachèterai. Donc, je valide. Ensuite, les loulous. Il ne reste plus que ça. Mais avant, je vais goûter la boisson. Parce que là, comme j'ai vraiment goûté que des trucs salés, ça, les zébras, c'est sucré. Donc, voilà. Pour me rincer un petit peu la bouche, je vais goûter cette fameuse boisson. Donc, j'ai nettoyé la canette. Vous inquiétez pas. Les canettes à la maison, elles sont toutes nettoyées. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça traîne. Donc, Ouais, l'odeur est plutôt agréable. Ouais, l'odeur est plutôt agréable. Donc, bah écoutez, ma foi, je vais goûter. Et à la vôtre, les loulous. Alors, les loulous. C'est très bon. Très, très bon. Franchement, c'est légèrement pétillant. C'est pas non plus gazeux de ouf. Mais il y a un petit côté, vous savez, un petit côté pétillant qu'on sent légèrement. Par contre, un verre, oui. Par contre, deux verres ou même si je bois toute la canette, je pense que ça sera trop. Au fur et à mesure, je pense que ça deviendrait assez écœurant parce que c'est très, très, très sucré. Alors, en fait, c'est très, très, très sucré. Mais en arrière-goût, vous avez un petit goût un peu acide. Vous voyez. Mais le sucre prend largement le dessus, le sucré. Et c'est très bon. Alors, un verre, il n'y a pas de souci. Par contre, la canette, elle est quand même assez grande. Elle fait combien, la canette ? Est-ce qu'il y a marqué ? Elle fait 500 ml. Boire comme ça, 500 ml d'un coup, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce qu'arriver à un moment, ça va m'écœurer. Mais boire un verre comme ça, il n'y a pas de souci. C'est très bon. Après, je pense qu'il devrait faire des canettes un petit peu plus petites. Voilà, parce que là, vous allez ouvrir la canette. Après, il faut la boire rapidement, quoi. Parce que sinon, après, ce n'est plus très, très bon. Donc, je valide, mais avec modération. Voilà, tout simplement. Ensuite, venons-nous. Dernier produit, ça. Voilà, les zébras de la marque Dulcésol. Alors, ça se présente comment ? En plus, ils sont un peu écrabouillés pour certains. Bon, à première vue, voilà, ça n'a pas l'air très, très appétissant. Et en plus, vu la chaleur, à mon avis, j'espère qu'ils n'ont pas fondu. Parce qu'en fait, c'est comme un cake. Vous voyez, c'est comme un cake avec un petit coulis à l'intérieur. On va voir. Et puis, il y a un petit glaçage sur le dessus. Donc, écoutez, je vais goûter. Dany, je ne sais pas trop s'il a aimé. Il faudrait que je lui demande. Parce que bon, il n'en a mangé qu'un. Donc, je pense que s'il aurait kiffé, il aurait au moins mangé deux ou trois. Donc, il y en a quatre dans chaque paquet. Donc, c'est comme ceci. Donc, c'est parti. Je vais goûter. Sous-titrage ST' 501 Alors, comment vous dire ? Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. C'est trop sucré. C'est sucré de ouf, de chez ouf. Un truc de dingue. J'ai l'impression que c'est du chocolat noir dedans. Vous voyez le fourrage, on le voit à peine. Du chocolat noir, mais ça n'a pas du tout le goût du chocolat noir. C'est vraiment très, 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 très sucré. Je pense que c'est peut-être le glaçage. Je ne sais pas du tout. Mais franchement, ah non, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Et c'est trop... Ce n'est pas que c'est pâteux, mais c'est trop bourratif. En plus de ça, c'est hyper bourratif. Bon, ça va, ils ne sont pas très grands. Donc, ça va encore. Mais ouais, et je pense que si Dany, il n'en a pas mangé d'autres, il n'en a mangé qu'un seul, c'est qu'il n'a pas trop aimé non plus. Mais moi, je n'aime pas du tout. Ah non, je n'aime pas du tout. J'ai même vu une gorgée de la boisson, là, pour essayer de faire passer le goût parce que c'est... Ah non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc là, je ne valide pas. Ah non, je ne valide pas, les loulous. N'achetez pas ça. Après, vous savez, bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Mais franchement, ça... Alors, les autres, avec le coulis un peu rouge, je n'ai pas du tout goûté. Mais apparemment, ce n'est pas très, très bon non plus. Mais ceux-là, non. Non, non, non. Ça, je ne rachète plus. Ah non, non, je ne rachète plus. Donc voilà, les loulous, les loulous. Cette vidéo est enfin terminée ? Oui, mais ne pleurez pas, les loulous. Ne pleurez pas, je reviens très, très vite. Dites-moi là en commentaire, vous, si vous connaissez ces produits-là, si vous aimez, si vous n'aimez pas, ou si vous comptez peut-être acheter ces produits, style les petits gâteaux apéro comme ça, ou les petits hashtags comme ceci, ou alors les fameux gâteaux zébras. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, parce que vous savez très bien que j'adore échanger avec vous. Je m'excuse encore, ainsi que NG s'excuse également, pour la non-présence de NG sur cette vidéo. Mais voilà, des fois, on ne peut pas faire autrement. Donc du coup, là, pour une fois, elle n'est pas présente dans une vidéo dégustation, mais elle va revenir très, très vite. Dans la prochaine vidéo dégustation, je lui dirais, hé, 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 viens là, on a la vidéo dégustation à faire, viens là, viens là, viens là, viens là. Mais là, c'est vrai que hier, elle a fini tard, aujourd'hui, elle a fini tard. Et voilà, je n'ai pas envie encore d'attendre, d'attendre pour vous mettre la vidéo en ligne, je ne sais quand, en plus, il y a les produits qui sont là, qui attendent la vidéo dégustation pour après qu'on puisse les manger, bien évidemment. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Sur ce, les loulous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner parce que ça fait toujours méga trop plaisir. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes gros bisous. Angie vous embrasse aussi très, très fort. Elle me l'a dit au midi. Surtout, si tu fais la vidéo dégustation, tu leur fais un gros, gros bisou de ma part. Donc, elle vous embrasse aussi très, très fort. Et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !